Générique ... Bonsoir, bienvenue dans ce journal du vendredi 24 juillet. Nous irons dans les îles, comme tous les soirs, grâce à notre réseau de correspondants. Et nous serons aussi à Tahiti pour une actu un peu mouvementée. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les habitants de la presqu'île ont été dérangés ce matin par un nouvel incendie à Payoro, grosse fumée noire, dégagée par les plastiques qui recouvrent les casiers. Les pompiers ont pu éteindre le feu assez rapidement. Une affaire de terre qui divise une famille, c'est une info assez courante en Polynésie. Mais un texte du pays de 2004 non appliqué pourrait bien régler le problème au détriment de tous les revendiquants. Les vélos électriques, dont les prix ont baissé, ont de plus en plus de succès, mais rien n'a été mis en place pour les assurer. Il manque aussi d'équipement alors que leur utilisation se développe. La direction des transports terrestres faudrait bien mettre de l'ordre dans tout cela avant que des accidents ne se produisent. Comment est perçue à Roissy l'obligation d'être en possession d'un test négatif de Covid avant de remarquer ? La mesure obligatoire pour tout déplacement en Outre-mer est bien acceptée. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Encore un incendie à Payoro. Jeudi encore car il y a déjà eu un départ de feu le 11 avril dernier au centre d'enfouissement technique. L'incendie aujourd'hui s'est déclaré tôt ce matin. Il a été maîtrisé vers 10 heures et la fumée noire et malodorante a été causée par la combustion des plastiques qui recouvraient le casier de dépôt. Les raisons de ce feu sont encore difficiles pour l'instant à définir. L'intervention de deux casernes de pompiers et du personnel du centre ont permis de venir à bout des flammes en quelques heures. Thierry Stemfleur et Hubert Liao. Éteindre un tel incendie sur une forte pente empêchait le feu de s'étendre. La tâche des agents du CET et des pompiers n'a pas été simple, même si ce feu était loin d'avoir l'ampleur de celui de juillet 2012 qui restait dans toutes les mémoires. Repéré par les caméras de surveillance vers 5h45 ce matin, ce sinistre a pour l'instant des origines assez mystérieuses mais l'enquête devait démarrer dès cet après-midi. Ça a brûlé dans un endroit qu'on ne touche plus depuis des semaines. Donc est-ce que c'est une malveillance ? Est-ce que c'est un objet qui est tombé sur la paroi dont on n'a pas pris attention et qui pendant toute la nuit est resté là ? Ça s'est réveillé ce matin. On n'a pas trop trop d'explications mais on a tout sous vidéosurveillance. Donc le site est filmé, les caméras thermiques fonctionnaient, donc l'alerte a été donnée en temps et en heure ce qui fait que c'est pour ça qu'on a pu réagir très rapidement. Mais aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je n'ai pas la raison. Le dôme noir qui protège les déchets des pluies a été la principale source de chaleur et de fumée lorsqu'il a brûlé sur une surface de 300 m². Pour le corps des pompiers, la priorité était d'éviter que les flammes ne s'étendent en direction d'une montagne de pneus qui se trouve à proximité. Il y avait un gros tamas de pneus d'une capacité, je dirais, de 1000 m3. Donc c'était sa mission prioritaire, c'est de protéger pour éviter que le feu se propage sur ce tas de pneus. Ma mission à moi, c'est la permanence de l'eau. Pour attaquer ce genre de sinistre, il faut avoir de l'eau en continuité. Les flammes n'ont pas été attisées par le méthane ou biogaz car elles sont restées en surface. Il est peu probable qu'il s'agisse cette fois d'une fusée de détresse et les hypothèses de cigarettes mal éteintes ou de batteries d'appareils électroniques sont les plus évoquées, mais sans aucune certitude. Les dépôts d'ordures par les camions des communes environnantes ont repris dans l'après-midi. C'est bien connu, les histoires de terres déchirent les familles polynésiennes. À Punaouya, chez les Tessiers, grand propriétaire terrien, un litige pour une histoire de déviation de la rivière divise les cousins. Mais au-delà de ce conflit familial et foncier, c'est toute la problématique de la propriété des cours d'eau en Polynésie qui est mise au jour, avec au final un acteur surprise qui pourrait bien régler cette histoire. Laurence Porto et Patrick Tinsing se sont rendus à Punaway sur la rivière Toupoëye. Une rivière dont le cours est détourné, des terrassements qui se multiplient, une végétation anarchique qui pourrait faire de gros dégâts en temps de pluie, c'est ce que Myra Tessier dénonce aujourd'hui sur ce qui était à l'origine un terrain familial. Il nous explique la situation, l'ancien cours d'eau est le nouveau. En filigrane, une affaire de terre familiale. Ici, sur des dizaines d'hectares, les descendants de la famille Tessier tentent depuis plusieurs générations de débrouiller un écheveau foncier, une terre en indivision bordée de plusieurs lotissements et qui régulièrement échauffe les esprits. Avant, il y avait le lotissement autour du riz. L'autre côté, ils rejetaient vers Punaway. Et après, il y a le lotissement Punaway-Noui, il y a l'OPH, puis le lotissement Amouyal. Et tout leur eau, ils déversent chez nous. Dans les permis, normalement, ils devaient le faire jusqu'à la rivière. Parce qu'avant, ce n'était pas une rivière, c'était un ruisseau. Alors ce cours d'eau, la Toupoëye, à qui appartient-il ? Et avait-on le droit d'y faire des travaux de détournement ? D'après Simone Grand, qui s'est longuement penchée sur la propriété des rivières en Polynésie, la réponse est simple. Par un arrêté, puis une loi de pays de 2004, le cours d'eau, le lit, c'est-à-dire la terre qui le porte, et 4 mètres de part et d'autre, appartiennent au pays. Pour le pays, dans son application, là où l'eau est passée, même si l'année dernière, elle a changé de lit, l'ancien lit est propriété du pays et le nouveau lit est aussi propriété du pays. Ça fait que, mais comme il ne prévient pas, il ne met pas en route une procédure d'expropriation. Il faut se dire aussi que les rivières, c'est intéressant parce qu'il y a du gravier, il y a du sable et ça permet d'avoir, ça permet, disons, un trafic. Le service de l'équipement que nous avons contacté ne souhaite pas pour l'instant se prononcer sur un dossier dont il n'a pas été saisi. Il rappelle cependant que ce qui est du domaine public fluvial relève de sa compétence, à condition bien sûr que le cours d'eau soit recensé par les services du pays. Celui de la famille Tessier ne le saurait pas encore, mais l'administration pourrait bien se saisir de cette affaire. On passe à tout autre chose et on parle vélo. Maintenant qu'elle est équipée d'un moteur, la petite reine retrouve la côte auprès du public pratique. Elle permet de se déplacer sur les collines sans trop d'efforts. Oui, mais voilà, la conduite des vélos électriques exige une certaine maîtrise. Et la direction des transports terrestres souhaite que ces engins soient mieux équipés et assurés. Ce qui n'est pas possible pour le moment. Et vous allez comprendre pourquoi grâce à ce reportage d'Ismaël Tahiata et Patita Savea. Un vélo 100% électrique, c'est quoi ? C'est un vélo qui ne fait pas de bruit, qui ne pollue pas et qui est beaucoup moins cher qu'un cyclomoteur. Il suffit simplement de tourner la poignée de l'accélérateur pour le faire avancer. Justement, le problème est là. Compte tenu des caractéristiques des vélos à 100% électriques qui circulent et donc qui n'ont pas d'assistance au pédalage, ils sont considérés comme des cyclomoteurs inférieurs à des 50 cm3. Et donc là, ils devraient être immatriculés, les usagers devraient avoir un contrat d'assurance, avoir un casque de moto homologué et pouvoir, comme tous les usagers de la route, respecter le code de la route. Pour les vendeurs de la place, classer les vélos 100% électriques dans la catégorie des cyclomoteurs serait une erreur. Les cyclomoteurs utilisent des moteurs thermiques, ce qui n'est pas le cas des vélos. Sans oublier que les caractéristiques constructeurs du vélo électrique ne lui permettent pas de dépasser les 25 km heure. Nous avons été faire le tour des compagnies d'assurance, notamment chez ONSET et AXA, avec les caractéristiques constructeurs du vélo. Et donc, chez eux, ils nous disent qu'ils n'ont pas le produit pour assurer ce type de moyens de locomotion. Donc, je ne sais pas comment on peut y matriculer quelque chose sans l'attestation d'assurance. Le prix des vélos électriques varie entre 70 et 80 000 francs pacifiques. Au-delà du prix, c'est surtout le plaisir de rouler sans effort qui plaît aux clients. J'accélère sur mon vélo. Ça, c'est bien pour madame, pour les gens agis. Avec le vélo classique, il n'y a pas d'accélérateur. C'est moins fatigant qu'un vélo normal. J'explique moins aussi. Un secours, tu dois payer de l'essence, l'huile. La réparation, c'est plus cher. C'est comme un vélo. C'est la volonté de tous de réduire les effets de réchauffement climatique. Tout le monde pousse les gens à prendre des moyens de locomotion avec moteur électrique. Au niveau des voitures, on a des hybrides électriques. Donc, les vélos électriques sont tout à fait dans cette tendance. À ce jour, aucune immatriculation de vélo 100% électrique n'a été répertoriée par le service des transports terrestres. Deux contrôleurs des affaires maritimes sont en mission actuellement à Ta'a et Rayatea. Ils ont pour mission de vérifier tous les bateaux qui transportent des passagers. Ils se déplacent dans les marinas, vérifient les permis de naviguer et l'état des navires professionnels. Il leur faut de 25 minutes à une heure pour tout regarder et même les embarcations du port autonome et des pompiers sont soumises à cette inspection. Le bilan est plutôt positif, peu d'infractions constatées. On écoute Teyna Maé-Germain, l'une des deux missionnaires des affaires maritimes, au micro de Julien Vesco. La plupart du temps, c'est pour contrôler les navires. Mais de temps en temps, on nous sollicite pour faire passer des permis de plaisance côtiers, hauturiers et professionnels aussi. Il faut que tous les équipements à bord nécessaires à leur survie soient impeccables. Donc il faut qu'on vérifie bien que le moteur fonctionne, les VHF, ensuite l'assèchement en cas de voie d'eau et le matériel de lutte contre l'incendie pour éviter, si jamais il y a un feu à bord, qu'ils puissent l'éteindre. Un journal sans parler de la Covid, c'est impossible. Vous savez que les tests sont désormais obligatoires pour voyager entre l'Hexagone et les Outre-mer. Des tests dont les résultats sont à présenter à l'embarquement, sans quoi les voyageurs sont dans l'obligation de décaler leur vol. À l'aéroport, voici Charles de Gaulle. La mesure est comprise par les ultramarins qui voyagent. Le reportage tout de suite de Chloé Borgnon, François Brouges et Amélie Brunet. Dans le hall de l'aéroport Charles de Gaulle, des médecins accueillent les voyageurs pour un test de dépistage du Covid-19. Quelques minutes à l'arrivée ou avant de partir en voyage. Petit bâton dans le nez et puis voilà. Ils disent que les résultats sont entre 24h et 38h. Un test devenu un sésame indispensable pour embarquer à destination des territoires d'outre-mer, à condition de parvenir à obtenir ces résultats dans les délais. Comme je sais que sur Paris, c'est saturé. Moi, j'habite effectivement en région parisienne. Je suis partie en Seine-et-Marne faire le test en Seine-et-Marne pour avoir un test rapidement. On est deux familles. Il y en a une qui a eu tout juste hier. Et nous, on l'a eu le soir. Un petit peu de stress quand même, mais on l'a fait quand même en temps et en heure. Pourquoi un peu de stress qu'il s'est passé ? Parce qu'on a toujours peur du résultat. Une mesure de prévention face au coronavirus que les passagers comprennent. C'était sur tous les écrans, comme quoi il y a le Covid, donc il faut faire attention et il faut être prudent. Quand je pars sur les Antilles, j'ai été faire mon test et j'ai reçu les résultats, comme quoi j'étais négatif. On avait envie de partir aux Antilles, donc on n'avait pas trop le choix. Ça protège les gens qui sont sur l'île, donc ça évite de diffuser la maladie. Mais certains voyageurs ne parviennent pas à prendre leur vol, faute de résultats d'analyse. Alors pour désengorger les laboratoires, le ministre de la Santé souhaite que davantage de professionnels puissent réaliser ces tests. Et puis chez vous, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger comme vous lavez régulièrement les mains. Toussé et éternué dans un mouchoir à usage unique et bien que cela bouleverse les habitudes polynésiennes, surtout évitez de serrer la main ou encore de vous embrasser. Nous partons à Bora Bora maintenant, d'abord pour un concours de cuisinier. Les huit chefs sélectionnés pour la première édition du Aharemaï et Tamaa, qui peut se traduire par venez à table, se sont à nouveau retrouvés pour une nouvelle session. Les plats préparés ont été goûtés par un jury, mais le public présent pouvait aussi donner son avis. Un impératif, que toutes les recettes soient élaborées avec des produits locaux. Et pour vous donner une idée de ce qui a été concocté, nous écoutons l'une des ordres organisatrices de ce concours et l'un des participants, recueillis par Rosanna Maiota. Je vais faire un pain, un maïmaï en croûte, en pain. Comme les Polynésiens adorent le pain, donc je vais mélanger le pain avec le maïmaï. Donc il va y avoir plein de légumes, une crème de coco et avec du maïmaï. Et au curry en plus. Donc les gens qui ont fait le choix de venir aujourd'hui, c'est que c'est des gens qui veulent, eux, changer leur alimentation. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de jeunes et ça c'est intéressant. Ça promet, quoi. Nos huit candidats se sont à nouveau surpassés. Certains avaient même jusqu'à deux plats préparés. Donc ils avaient un challenge supplémentaire. Nous avons poursuivi justement et prolongé cette action en créant un livre de recettes, parce qu'on a eu beaucoup de belles recettes, d'ingrédients oubliés aussi, comme la fleur de bananier, les bourgeons de Ourou. Et donc nous avons, grâce à cette aide du ministère, pu continuer ce projet et puis élaborer ce livre de recettes. Voilà, on attend ce livre avec impatience et toujours à Bora Bora. Un peu de sport pour boucler le tour de l'actualité. Et nous allons parler de basketball. L'association du district de Hanau a souhaité former ses arbitres et sensibiliser les joueurs à la réglementation de cette discipline. Touyata Martinelli, arbitre fédéral international, a répondu favorablement à cette demande. Sa présence a été très appréciée, notamment parce que cela fait des années que les arbitres comme les sportifs étaient un peu livrés à eux-mêmes. Dès demain, les stagiaires mettront en application ce qu'ils viennent d'apprendre, sous le regard bienveillant mais attentif de la formatrice. Nous l'écoutons au micro de notre correspondante, Rosanna. On a eu une première formation ce matin. On est parti sur les bases, sur les règles basiques. parce qu'apparemment, ils ont eu une formation il y a 15 ans, la dernière formation qu'ils ont pu avoir. Et après, ils ont envie de s'investir dans le basket. Donc c'est une opportunité de pouvoir faire en sorte que le basket puisse avancer. Voilà pour les infos ce soir. Je vous en rappelle la principale, à savoir ce nouvel incendie au centre d'enfouissement technique de Payoro. La raison en est encore inconnue. Le feu a été maîtrisé assez rapidement. L'info en continue tout au long du week-end. C'est sur notre site internet. Quant aux matinales radio, elles seront présentées demain et dimanche par David Chang et Gilles Taoutou. Thomas et moi, nous vous retrouvons pour les éditions télévisées. Je vous souhaite une très belle soirée. A demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada